6 janvier 2023 on fait cette nouvelle année avec un nouveau périple ce coup-ci c'est sur le sol marocain, l'Afrique 2 mois de trip à peu près sans vraiment d'itinéraire, sans vraiment de plan à part quelques points qui sont des immanquables des choses que je veux absolument voir et des choses que je veux absolument faire aussi l'idée du coup ça va être de mettre en place l'achat, l'acheminement et la mise en place d'un poêle à bois pour les enfants qui sont à l'école dans ce petit village de 300 habitants je suis super impatient, super excité mais en attendant, Balou est là on vient de débarquer ce matin de ferry au départ de 7 jusqu'à Nador 39h de ferry, ça s'est super bien passé et puis on se met directement dans le sujet c'est pas dégueu quand même hein c'est trop beau j'ai même vu les mots et c'est que le troisième jour déjà trois il reste encore deux mois ah merde regarde ça c'est dingue y'en la ça c'est dingue ça c'est dingue la C'est parti ! Eh, va Michoui ! Allez Michoui, on avance ! Qu'est-ce que c'est beau ici, putain ! Alors, je viens de finir de traverser la réserve de Ifran, qui est très populaire notamment pour tous ces singes-là. C'est super agréable, un parc super beau, ça fait du bien de voir un petit peu de forêt après toutes ces zones un peu désertiques. Voilà, encore une superbe journée, donc départ de fesses ce matin, avec un passage à Azrou pour rencontrer Mohamed, qui est une personne qui m'a aidé pour aller voir Youssef, le vendeur du poêle à bois qui sera utilisé dans le village de Zouala. Donc, comme ça, j'ai pu commencer à voir d'où venait le poêle, voir le vendeur, etc. C'était pour moi important d'être du début de la chaîne à la fin de la chaîne de ce projet humanitaire. Youssef, un homme génial aussi, donc voilà, un très très bon début. Bon allez, on va monter le campement et puis on va se mettre bien. Bon, et du coup, voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Il faut compter trois minutes à peu près, une fois qu'on arrive plutôt bien à le faire. Moi, j'aime bien utiliser Balou aussi, pour pouvoir remonter là et avoir un peu plus d'espace à l'intérieur. Là, ça teste quand même pas mal d'espace. Et l'avantage, c'est que t'as toujours la vue avec toi, quand tu dors. Il fait toujours beau ! Pas toujours beau, non ? Mais c'est toujours beau, en tout cas. C'est déjà bien. Allez, on continue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une grande journée aujourd'hui, malgré nos 4 degrés matinales. On va attaquer le Cirque de Jaffar. C'est une piste qui est assez connue, qui remonte en fait dans les corges du lit d'une rivière asséchée. Donc ça se trouve quelque part là-dedans. Quelque part là-dedans. On va voir bien où c'est. Je ne sais pas encore, mais ça devrait être très beau et très fun. Donc on va aller voir ça. En tout cas, Balou, il est chaud. Il attend que ça. La montagne qu'on voit là, elle cumine à 3 747 mètres. Là, je suis à 2070. Ça devrait continuer à monter un petit peu au courant de journée jusqu'à à peu près à 2700, 2800. Je ne devrais pas rencontrer de neige normalement. Donc on va creuser les doigts. On est quasi à 4000 mètres là quand même. Ça commence à causer. C'est beau. Ça s'annonce technique quand même. On a déjà un petit souci. Il n'y a plus de route. Tu as couru pour venir me voir ? Tu as couru ? Au revoir. Salaamonekoum. Et toi ? Bien. Quand je vous parle parfois de l'hospitalité des Marocains, j'en ai le parfait exemple ici dans cette petite auberge au bord d'un lac superbe où j'ai passé la nuit parce qu'on est à 2300, 2400 mètres d'altitude, donc assez frais. Cette femme de 70 ans qui tient cette auberge m'a demandé si j'avais assez d'argent pour mon voyage et que si ce n'était pas le cas, elle me rendait l'intégralité du paiement de la chambre pour que je puisse continuer à voyager. En plus de ça, donc bien évidemment, je lui ai dit que j'avais assez d'argent parce que c'est son gagne-pain. En plus de ça, elle m'a préparé un tagine pour moi ce midi, que je puisse manger sur la route avec des fruits, avec du pain, avec tout ce que tu veux d'imaginable. Ça fait chaud au cœur de voir une personne comme ça qui a le cœur sur la main, qui aide beaucoup la communauté aussi berbère du coin. C'est vraiment chouette. Et tout ça juste avant d'arriver dans le village de Zouala pour la deuxième étape du projet humanitaire. Il y a un élan de solidarité dans ce pays qui est incroyable et qu'on ne connaît malheureusement pas assez en France. Donc c'est important de souligner. Et je suis très impatient de pouvoir, moi aussi, donner un petit coup de main à tous ces habitants et à toutes ces personnes qui vivent ici. Donc encore merci à tous les donateurs qui ont permis de concrétiser cette aventure. Voilà. Musique 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 Mesilleurs Tagine, dans le plus beau des restaurants. Encore merci à cette femme extraordinaire. Extraordinaire. Le peuple berbère. Magnifique ! Donc ici c'est le jardin des enfants, c'est la classe où sera installé le poil à bois dans le village de Zouala, donc on va aller chercher des tubes supplémentaires pour la sortie du poil qui sortira au-dessus du poil à bas, et en attendant un employé va faire le trou pour pouvoir installer tout ça. Vous jouez beaucoup au foot ? Jouez bien hein ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça c'est la nourriture qui vient de l'ouest, plus de deux ans qu'il n'a pas pu du coup pas beaucoup de quoi manger pour les bêtes. Donc c'est une bonne chose de savoir que Tekoe aura réussi à faire un petit pas. Encore une fois, c'est pas grand chose, ça va pas changer la vie, ça va pas améliorer leur cadre de vie, mais ça fait que pour quelques jours, voire peut-être une semaine ou deux, les choses devraient être un peu plus simples. Et rien que ça, ça fait plaisir. Ça fait ! Ça fait ! Ça fait ! Un petit lever de soleil dans ce désert, après avoir passé une nuit chez Senoma de Berber. C'est très sympathique. Et malgré la barrière de la langue, on a quand même réussi à avoir des super échanges, des super moments. Un grand merci à Saïd et à toute sa famille pour l'accueil. Et j'en reviendrai avec grand plaisir. Allez, on refait les affaires ! Ça fait flipper ! J'ai deux ans ! Oh putain ! Oh putain ! Ça fait flipper ! Changement drastique d'ambiance. Hier je suis parti, j'étais dans le désert, puis maintenant il y a de la neige sur la route, bord des routes, la température c'est pas la même non plus, le Maroc est plein de surprises. Bon bah je crois que j'ai trouvé mon petit spot pour la nuit. Petit oasis au milieu du canyon, ça va être parfait, il n'y a plus qu'à trouver du bois, on s'installe, on se met bien et on se met super bien même, parce qu'avec le steak de viande que j'ai acheté tout à l'heure, là je sens que ça va envoyer le pâté ce soir, ça va être parfait, je ne te rencontre même pas les étoiles, on pote tes bijoux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors bienvenue chez Rassen, là où on va bosser un bon moment sur la moto, remettre ça tout neuf, pour que Balou soit en pleine forme ! Je suis en train de filmer ! Oui, je fais des beaux souvenirs ! À côté de la moto, avec l'Ahsène qui m'a réparé la moto, toute propre, toute nickel ! On partage un bon repas maintenant ! Deux, trois, trois ! Au revoir ! Voilà, on détourne un petit village où tu t'arrêtes juste pour acheter un petit gâteau ! Mokhtar et son père Mokhtar m'invitent à manger à la Casbah ! Voilà, donc on va partager un repas tous ensemble ! Deux phrases ! Je crois qu'il ne m'a même pas dit bonjour, il m'a dit tu viens manger ? C'est parti ! C'est beau ! Je crois qu'il ne m'a pas dit ! Oui ! Qu'est-ce que vous faites là ? Tout seul, comme ça ! Doucement, il y aura de l'eau pour tout le monde ! Oh les pauvres ! Malheureusement, je ne sais pas d'où viennent ces chiots, mais ils sont voués à la mort ! Perdu au milieu du désert comme ça ! Ils sont neufs là, au milieu d'absolument rien ! Donc on sait comment ça va finir, donc euh... Je suis désolé les gars ! Ah putain ! La loi du désert ! Bon bah je m'étais dit que je voulais faire 2-3 pistes quand même un petit peu en altitude ! Elle s'est passé un peu la vague de froid, mais... Elle n'est pas passée ! Elle est toujours là ! Je suis à 2550, un truc comme ça ! Il fait ultra froid, je s'empuie mes doigts, je me suis arrêté pour pisser ! Et petite confidence ! J'étais pas loin de me pisser sur les doigts pour me réchauffer tellement je suis gelé ! Allez ! C'est reparti ! Oh ! Oh ! ce beau paysage de ouf là je t'avoue qu'il se mérite quand même bordel parce que la piste tu peux croire que c'est du bien roulant et au final tu as énormément de pièges la route qui est coupée parce qu'il y a eu des passages d'eau tu passes dans des creux la piste n'existe plus c'est un véritable labyrinthe il n'y a rien qui est sur la carte et loup il chauffe un peu trop c'est la merde et au milieu de tout ça ils vivent là dedans ça démonte ça putain c'est trop beau ça va 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 c'est tout Allez on se casse ! Comme prévu, une journée est bien compliquée. Donc le premier col à 3000m sans trop d'encombres, un peu de neige mais rien de bien problématique. Le deuxième col par contre, quand je suis arrivé au dessus, c'était vraiment la tempête. Il commençait à neiger, beaucoup de vent, de l'autre côté du versant, de la glace et de la neige sur la route. Donc une descente qui a été très hasardeuse, très compliquée, très lente surtout, parce que je ne voulais pas en prendre une. Très très froide aussi. Mais voilà le champion ! Il l'a réussi, il l'a fait ! Balou ! Quel as ce mec ! Pour le dernier voyage qu'on fait ensemble, on se met quand même super bien ! Encore merci Balou ! Chantion ! C'est parti 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 ! Alors on est le 5 mars, demain ça fera deux mois que je suis au Maroc et demain c'est aussi le dernier jour. Je ne suis pas loin de Tanger, j'ai le ferry demain matin. Il est temps de dire adieu au Maroc, malheureusement, parce que c'est un pays top classe. Ça a été incroyable, notamment sur le plan humain. J'avais déjà entendu parler, comme tout le monde, de l'hospitalité des Marocains. Mais je ne pensais pas que c'était aussi puissant ça, aussi important que ça. Donc un grand merci à tous ceux que j'ai rencontrés sur la route, qui ont rendu ce trip encore plus beau que ce qu'il n'est, ce qu'il aurait dû être en tout cas. C'était vraiment oufissime. Donc tous ceux que vous avez vu dans les vidéos et tous ceux que vous n'avez pas vu dans les vidéos. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de gens qui m'arrêtent ou qui se sont arrêtés juste pour me souhaiter la bienvenue dans leur pays. C'est très touchant. Une vraie leçon d'hospitalité. Encore merci à tous les donateurs également, qui ont permis les deux projets humanitaires de se mettre en place. Donc ça a été à peu près 600 euros qui ont été déboursés à la fois pour l'achat et l'acheminement, et la mise en place du pot à bois pour l'école dans le village de Zouala. Et l'achat de tout ce qui était vivres et ressources différentes pour les quatre familles nomades dans le désert proche de Merzouka. Je suis sûr qu'ils vous disent merci à vous aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est sûrement la dernière fois que vous me voyez sur la route avec Balou. Je reprendrai la route à jour avec Balou, ça c'est sûr à certains, quand je ne sais pas. Donc avec Balou on aura fait à peu près 70 000 bornes ensemble. Et seulement 5 ou 6 000 en France, tout le reste ça a été à l'étranger, en Amérique du Sud, sur le tête en Europe, ici au Maroc sur le continent africain. Ma petite KLR650, qui a bien vécu, qui est bien dégueulasse, mais c'est comme ça que je l'aime. Encore merci à toi Balou, et merci à vous tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.